Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de Mea Kodi, le quatrième homme. Lisons Daniel 3, les versets 19 à 27. Que se passe-t-il ? Qui est l'autre personne dans le feu ? Daniel 3, les versets 19 à 27. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et y changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs calsons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était si vert et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nébuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi « Certainement au roi ». Il reprit et dit « Eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu suprême, sortez et venez ! » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Après avoir jeté les hébreux fidèles dans le feu, Nébuchadnezzar est perplexe car il perçoit la présence d'une quatrième personne dans la fournaise. Dans sa connaissance limitée, le roi identifie tout de même la quatrième silhouette comme un fils de Dieu. Daniel 3, verset 25, dans la version d'Orbi. « Le roi ne peut en dire beaucoup plus, mais nous, nous savons qui est cette quatrième personne. Il apparaît à Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorre, lutte avec Jacob près du gué du Yabok et se révèle à Moïse dans un buisson en feu. C'est Jésus-Christ dans une forme antérieure à l'incarnation, venant montrer que Dieu se tient aux côtés des siens dans leurs difficultés. » Lénie-moi déclant, mais Dieu n'abandonna pas ses enfants lorsque ces jeunes furent jetés dans la fournaise. Le souverain se révéla à eux en personne. Et ensemble, ils marchèrent au milieu du feu, en présence du Seigneur, autour de la chaleur et du foie. Les femmes avaient perdu leur pouvoir au consumant. Comme Dieu le dit dans Esaïe, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoueront pas. » Esaïe 43, le verset 2. Nous aimons les histoires comme celles-ci, mais elles suscitent cependant des questions concernant ceux qui ne sont pas miraculeusement délivrés de la persécution qu'ils subissent à cause de leur foi. Ces hommes ont connu certainement l'expérience d'Esaïe et de Zacharie, mis à mort par des rois impies. Tout au long de l'histoire sainte et jusqu'à ce jour, de fidèles chrétiens ont enduré de terribles souffrances qui ont abouti pour eux, en tout cas ici-bas, non pas à une délivrance miraculeuse, mais à une mort pénible. Nous avons ici un cas où les fidèles reçoivent une délivrance miraculeuse, mais, comme nous le savons, ce genre de choses n'arrivent pas souvent. De notre côté, quelle est la délivrance miraculeuse que tous les fidèles du peuple de Dieu auront, quel que soit leur sort ici-bas, voire en Corinthiens 15 et versets 12 à 26. Au revoir et à demain si je veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.